Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui le module 4 qui traite, on va dire, de la fin du cycle du knowledge management. Je vous avais montré le cycle du knowledge management en introduction avec l'analyse du portefeuille de connaissances, la constitution d'un référentiel de connaissances et la capitalisation de connaissances. Ensuite, le partage, la diffusion de ce patrimoine de connaissances et tout ça pour boucler sur l'utilisation d'un patrimoine de connaissances pour renouveler justement le portefeuille de connaissances de l'entreprise. Donc, je vais aborder ce chapitre qui est relativement nouveau par rapport à ce que j'avais fait auparavant, qui est testé sur des dizaines, voire des centaines d'applications. Et ça va montrer, disons que je voudrais donner une idée de ce que, comment on peut utiliser le patrimoine de connaissances de l'entreprise, qu'on a bien géré, donc qu'on a bien identifié, bien capitalisé, bien partagé, pour se renouveler, pour créer de nouvelles connaissances. Et c'est un domaine qu'on appelle l'innovation fondée sur les connaissances. En anglais, c'est knowledge-based innovation, donc l'innovation basée, sauf qu'en français, il vaut mieux dire fondée, sur les connaissances. Alors, je vais essentiellement donner quelques idées de références pour la knowledge-based innovation, pour l'innovation fondée sur les connaissances. Et puis ensuite, je donnerai, pour essayer de faire comprendre, deux études de cas sur lesquelles j'ai travaillé, une assez ancienne et une relativement récente, dans deux entreprises. Alors, pour commencer, je vais donner une introduction, disons un cadre, pour ce qu'on peut appeler la liaison entre KM et innovation. Alors, c'est une grande demande actuellement, puisque les processus d'innovation dans les entreprises sont pleinement opérationnels. Et il y a une sorte de gap, de manque, sur la partie gestion des connaissances. Et donc, l'idée que je vais développer ici, c'est comment développer la liaison entre la gestion des connaissances et l'innovation. Alors, pour cela, il faut donner quelques cadres. Alors, le premier cadre, c'est, on va dire très rapidement, et je vais faire ça très rapidement, qu'est-ce que c'est que l'innovation ? Alors, si je pose la question, souvent, les gens disent, l'innovation, c'est un processus. Alors, c'est quel type de processus ? Eh bien, c'est le processus qui va nous amener d'une idée à un nouveau produit. Donc, à partir d'une idée, on va mettre en place des dispositifs, on va mettre en place des aides, des structures, pour amener cette idée jusqu'à un produit qui a une valeur de marché et qui peut donner un avantage compétitif grâce à cette innovation. Alors, essentiellement, effectivement, la gestion de ce type, enfin, de cette vision de l'innovation, c'est une gestion du processus de l'innovation. Donc, c'est plutôt du ressort de la stratégie et du management, management de projet, management de processus. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un support, une fois qu'on a, disons, une conception innovante, de donner un support complet et logistique, en quelque sorte, à la mise sur le marché de cette innovation. Donc, c'est des choses qui se font énormément dans les pays développés, enfin, dans tous les pays en général. Alors, il y a toutes sortes de choses que vous connaissez sûrement, qui sont les incubateurs, les prêts, les start-up, les business angels, toute la finance qui va avec, le conseil juridique, le marketing, etc., etc. Donc, c'est effectivement très complexe. C'est un processus très lourd à gérer et il faut beaucoup d'organisation et beaucoup de management. Ce n'est pas ce type qui est prédominant actuellement dans ce qu'on appelle l'innovation. Ce n'est pas ce type de processus et ce n'est pas ce type de management qu'on va aborder. Là, ce qu'on va aborder, c'est une autre vision de l'innovation qui est la knowledge-based innovation, l'innovation fondée sur la connaissance et qui est plutôt en amont de ce processus qui est nécessaire. Ce processus, de toute façon, il faut le mettre en place. Mais ce qui est en amont, c'est la créativité, c'est-à-dire le fait d'avoir des idées qui peuvent déboucher sur des conceptions innovantes et ensuite, on lance toute la machinerie du processus d'innovation. Donc là, il s'agit beaucoup moins de gérer un processus que de gérer une capacité d'innovation. Donc l'idée n'est pas de gérer le processus. Ça, en fait, je crois que c'est bien fait. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens qui sont donnés au privé et au public pour gérer le processus d'innovation. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est gérer la capacité d'innovation, c'est-à-dire la capacité qu'a une entreprise à générer des nouvelles idées qui sont susceptibles de donner des innovations. Donc il s'agit plutôt de gestion de ressources, essentiellement des ressources humaines, on va le voir, et de gestion des connaissances, bien sûr. Donc cette capacité d'innovation, qui peut le faire ? Alors, ce n'est pas des managers de processus. Ce n'est pas des choses très stratégiques, mais ça doit être des personnes qui sont à même de comprendre les idées, de les solliciter, de les aider, et puis les connaissances, bien sûr, sur lesquelles on s'appuie pour ces idées et pour les transformer en conception, en produit innovant. Voilà. Donc on va se situer essentiellement sur cette deuxième approche de l'innovation qui est plus basée sur la créativité. Alors il existe actuellement, on en parle beaucoup, une sorte d'économie de la créativité. On parle de creative cities, de creative technology, de centres de créativité, on parle beaucoup de choses et on parle aussi d'économie de la créativité qui serait, disons, une sorte de complément ou de remplacement, on ne sait pas encore trop, de l'économie de la connaissance. Donc c'est une chose sérieuse, cette approche de l'innovation par la créativité. Elle est beaucoup moins développée que la deuxième approche. C'est pour ça que l'exposé que je vais faire est un petit peu prospectif, voire un petit peu iconoclaste. Alors la deuxième chose aussi, pour se démarquer, enfin pour essayer de cadrer notre approche de l'innovation basée et fondée sur les connaissances, c'est quel type d'innovation, quel type de dynamique d'innovation on veut favoriser. Alors il y a deux types de dynamique d'innovation. Une dynamique qu'on va appeler hétéronomique, pour reprendre des termes quantiens, d'innovation, c'est-à-dire plutôt ce qu'on appelle en général la résolution innovante de problèmes. C'est-à-dire un nouveau produit reconnu innovant, c'est un produit qui va résoudre un problème donné, posé par les clients, posé par la technologie, posé par l'environnement en général. et c'est une évolution, donc c'est une évolution des connaissances, mais dans un cadre un petit peu fermé, puisqu'on part de l'environnement, marché, client, la production, etc., qui va poser un problème en disant « Voilà, je ne sais pas résoudre ce problème, je cherche une solution ». Et alors là, on va faire de la résolution en utilisant les connaissances qu'on a déjà, en disant « Par rapport aux connaissances que j'ai, est-ce que je peux avoir une idée qui va me permettre de résoudre cette connaissance ? » Et donc, on fait de la résolution innovante de problèmes. Donc, on voit une dynamique de l'innovation qui est conduite par le problème et se situe dans un diptyque, problème-solution. J'ai un problème, je cherche une solution, et cette solution, je vais la concevoir à partir des connaissances que j'ai. Alors, il y a une deuxième dynamique qu'on va appeler une dynamique autonomique par rapport à hétéronomique de l'innovation, qui est la prospective innovante de produits ou de services. Quand je parle d'innovation, je parle souvent de produits innovants, mais ça peut être aussi des services innovants, et Dieu sait s'il y en a. Donc, c'est une évolution beaucoup plus ouverte, c'est-à-dire qui n'est pas guidée par le problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de résoudre un problème donné par les clients ou les marchés, parce que, bien sûr, des fois, et même assez souvent, le problème n'est pas identifié, et on apporte des... Alors, ce n'est pas des solutions, on appelle ça encore des solutions. On apporte des nouveaux produits ou services qui répondent à une attente fondamentale, un besoin caché, on va dire, non exprimé, de notre environnement. Alors, c'est une évolution dans un cadre ouvert, et là, ça va fonctionner de manière différente, c'est-à-dire qu'on va partir du patrimoine de connaissances, et vous voyez sur la diapositive, là, il est un petit peu plus foncé que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va le mobiliser beaucoup plus, et on va avoir un processus, non pas d'idées, puisqu'on ne sait pas encore, mais un processus d'idéation, c'est-à-dire une génération d'idées, une génération d'idées, alors, j'allais dire débridées, ce n'est pas tout à fait ça, mais une génération d'idées qui n'est pas guidées par un problème donné, et donc, on va faire de la prospective innovante, et non plus de la conception innovante pour résoudre un problème, on va faire de la prospective innovante, et après, on va essayer de poser une innovation adéquate à l'environnement, sur le marché. Donc, la dynamique, vous voyez dans ces deux schémas, la dynamique est très distincte, le premier est guidé par le problème, l'autre est guidé plutôt par le patrimoine de connaissances, et donc, c'est ça qu'on va appeler, on va se situer dans la deuxième dynamique, une dynamique autonomique de l'innovation, qui est celle de la KBI, de la Knowledge Based Innovation, l'innovation fondée sur les connaissances. Alors, voilà, donc, les deux cadres dans lesquels on va se placer, c'est-à-dire, plutôt la gestion de la créativité que la gestion de l'innovation, et plutôt la prospective que la résolution innovante de problèmes. Et on va donc définir ce que c'est, je vais encore rester dans les généralités, on va définir ce que c'est, ou du moins, quels sont les attendus de l'innovation fondée sur les connaissances. Alors, je vais formuler pour ce type d'innovation, innovation fondée sur les connaissances, trois hypothèses qui vont paraître évidentes, mais qui ne le sont pas du tout dans la vie courante, parce qu'elles vont un peu à l'encontre de la pensée courante et de la pensée dominante sur l'innovation. Alors, ces trois hypothèses sont des hypothèses qu'on appelle évolutionnistes. Alors, pourquoi ? Parce que on suppose que l'innovation est un processus d'évolution du patrimoine de... Ça, c'est la première hypothèse. C'est un processus d'évolution du patrimoine de connaissances de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est la théorie évolutionniste, comme on l'a connue en biologie. Donc, il y avait deux théories qui s'affrontaient. Une qui était plutôt guidée par des considérations religieuses et une autre qui est plutôt guidée par des études scientifiques de Darwin, qui est, bien sûr, le fondateur, un, on va dire, un des fondateurs très, très importants de la théorie évolutionniste. À savoir que les idées ce sont des évolutions qui se font à partir du patrimoine de connaissances. Donc, les nouvelles connaissances sont des évolutions du patrimoine de connaissances. Alors, par rapport à ces deux écoles évolutionnistes, ça, c'est l'école darwiniste qui nous dit que toute nouvelle connaissance est une évolution des connaissances préexistantes. Et l'autre école qui est de l'évolutionnisme est cette école un peu religieuse, on va dire, qui est le créationnisme. À savoir que des espèces peuvent apparaître spontanément par la volonté, on ne sait pas trop par quel processus, peut-être par une volonté divine ou d'autres processus. Et il s'en serait de même, donc, il y aurait une théorie, on va dire, créationniste des connaissances en disant que les connaissances peuvent, les nouvelles connaissances peuvent apparaître spontanément. Et ça, c'est un peu un rêve, des fois, qui est traduit par l'innovation de rupture, ce qu'on appelle l'innovation de rupture, à savoir que l'innovation de rupture, c'est une connaissance qui va apparaître spontanément et qui n'a rien à voir, c'est pour ça qu'on appelle ça la rupture, qui n'a rien à voir avec les connaissances existantes. Alors, il faut se méfier un peu de ce raccourci sur l'innovation de rupture parce que nos études, en tout cas, on a fait pas mal d'études sur un certain nombre d'innovations dans différentes entreprises et à aucun moment on a identifié une génération spontanée de nouvelles connaissances. C'est toujours une évolution de connaissances existantes qui suit des lois à commodation, assimilation, mutation. Alors, peut-être une mutation, c'est peut-être ça qu'on peut appeler une innovation de rupture, mais une mutation, c'est une bifurcation. Ce n'est pas une discontinuité. C'est-à-dire qu'on a une déconnaissance et puis tout d'un coup on va bifurquer, mais toujours de manière continue, même s'il y a un point singulier. Il n'y a pas de rupture. Donc, il n'y a pas de rupture au sens du sens commun. En mathématiques, on dirait, il n'y a pas de discontinuité. Alors ça, c'est la première hypothèse qui est finalement une hypothèse très forte, même si on ne s'en aperçoit pas, que l'innovation, c'est basé sur des nouvelles connaissances qui sont des évolutions, des anciennes connaissances, du patrimoine de connaissances de l'entreprise. Alors, c'est une hypothèse qui est retenue, enfin, l'évolutionnisme a donné une école qu'on appelle l'économie évolutionniste, qui est quand même relativement fondée et relativement développée. Alors, dans cette, justement, économie évolutionniste, il y a une hypothèse célèbre qu'on appelle l'hypothèse de la dépendance du sentier, Path Dependency Hypothesis, alors la traduction, dépendance du sentier, dépendance de, enfin, de sentier, dépendance au sentier, bon, Path Dependency Hypothesis, et ça veut dire, dans mon langage, à moi, que les évolutions passées guident les évolutions futures, c'est-à-dire qu'on a des idées qui évoluent, ça c'est la première hypothèse, et que cette deuxième hypothèse dit que l'évolution future dépend, alors, quelle est la loi mathématique, je n'en sais rien, c'est sûrement pas stochastique, ça c'est évident, mais dépend, il y a une loi de dépendance entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui va se passer dans le futur. Donc, il y a cette hypothèse de dépendance du sentier, c'est-à-dire que la trajectoire technologique que peut prendre une entreprise, eh bien, elle est dépendante de ce qu'elle a fait dans le passé. Il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas de changement radical dans les évolutions quand on regarde les connaissances. Donc, ça c'est la deuxième hypothèse, l'hypothèse de dépendance du sentier. Et puis, donc, on va mettre une troisième hypothèse qui est déjà plus originale, enfin, qui est moins compréhensible, moins habituel, je veux dire, c'est que la créativité, c'est un processus évolutionniste, donc on a une évolution, on a une évolution, mais elle suit une loi qu'on va appeler chaotique. Alors, le mot chaotique est entre guillemets parce que c'est pas dans un sens très... enfin, qui rejoint le sens commun, mais pas tout à fait. Notamment, il y a une théorie mathématique du chaos qui parle de chaos et avec des lois mathématiques. Alors, la théorie chaotique, en gros, c'est... ben, les choses sont aléatoires, on va dire. Et puis, tout d'un coup, il peut émerger des structures qu'on appelle des attracteurs étranges, des structures stables. À partir du chaos, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un point de bifurcation où, tout d'un coup, le chaos cesse, c'est-à-dire l'agitation aléatoire, on va dire, cesse, et il y a des structures stables qui apparaissent. Et ces structures stables, on les dit chaotiques parce que, en fait, elles sont très sensibles à des conditions initiales, ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales, la SCI, comme disent les spécialistes, qu'on appelle dans le langage courant l'effet aile de papillon. C'est-à-dire qu'un papillon qui bat de l'aile dans l'hémisphère sud peut déclencher un ouragan dans l'hémisphère nord parce que ces procédés chaotiques sont très, très sensibles aux conditions initiales, à des conditions favorables d'émergence de ces structures stables. Voilà. Donc, ça, c'est les trois hypothèses fondamentales de l'innovation fondée sur la connaissance, l'hypothèse évolutionniste, l'hypothèse de dépendance du sentier et l'hypothèse du processus chaotique de créativité. Alors, c'est ce que je vais non pas développer en termes mathématiques, je n'ai pas encore la théorie, si je l'ai un jour, mais je vais le développer sur des exemples qui vont bien faire comprendre parce que si ces trois hypothèses paraissent un peu abstraites sur le terrain, c'est tout à fait concret. Alors, avant d'aborder les études de cas, je vais tout simplement dire un petit peu les modèles, les cadres de modélisation que je vais utiliser et on va retrouver déjà des choses que j'ai déjà dites dans les précédents modules.